Vendredi, dernier jour ouvrable de la semaine et une opportunité de plus pour le garant de la nation de planifier, décider et agir au profit de son peuple. Les membres du gouvernement sont le premier à rejoindre la cité de l'Union africaine ce jour. Progressivement, les habitudes de réunion en présentiel reprennent pour le membre du gouvernement. La Covid-19 se maîtrise, mais pas question de baisser la garde face à la pandémie. Pour des discussions qui dépassent généralement l'heure, le protocole sanitaire est de stricte application. Tous les membres du gouvernement sont passés par un test rapide avant de rejoindre la salle de réunion. Certains ministres profitent du moment d'installation pour échanger sur des dossiers qui le concernent. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekédici, le mot visiblement très heureux de revoir physiquement ceux qui ont la charge de traduire sa vision en acte, s'est installé et donné le temps des discussions autour de questions essentielles liées à la gestion du pays. Autre la communication du chef de l'État, les points inscrits à l'ordre du jour ont été épuisés après plusieurs heures d'exposés et discussions. Les ministres de la Culture, des Sports, celui de la Défense comme le ministre de l'Intérieur ont soumis à examen et appréciation du Conseil des dossiers pour une possible adoption. A titre d'exemple, celui de la 21e session ordinaire de la conférence de chef d'État et de gouvernement de la CEAC prévue en ce mois de juillet exposée par le ministre de l'Intégration régionale. Le directeur de cabinet du président de la République et le Premier ministre ont pris part à cette réunion. Le ministre des médias et porte-parole du gouvernement est chargé de faire l'économie de cette réunion du Conseil des ministres, la première de la seconde moitié de l'année.